Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de deux parties extraordinaires. Il s'agit des blitz de départage du super-bat chess classique. Et ce qui est déjà incroyable, c'est que Maxime va chez la grave les disputes ces blitz. Car trois rondes avant la fin, Maxime n'avait que 50% des points. Il a d'abord marqué 1,5 sur 2. Puis, dernière ronde avec les Noirs contre Alireza Firouja, numéro 1 français, numéro 3 mondial. Victoire obligatoire de Maxime, il a remporté la partie, j'ai analysé ici. Il se qualifie donc pour les départages contre Levon Aronian et Wesley So. Maxime est champion du monde de blitz, comme vous le savez, donc il peut paraître favori. Mais Maxime a dû jouer une partie éprouvante de 5h30, tandis que Levon et Wesley, qui étaient co-leaders avant la dernière ronde, ont pu faire de nul rapide pour se reposer avant les départages. Maxime a les pièces blanches dans sa première partie, la fronte Wesley So, qui vient de battre son compatriote américain, Levon Aronian, dans le premier départage. Donc l'équation est assez simple. Si Maxime perd cette partie, Wesley gagne le tournoi. Si Maxime ne fait que match nul, alors il devra battre Levon Aronian avec les pièces noires dans le deuxième blitz. Et si Maxime gagne ce premier blitz, alors il ne pourra faire que match nul contre Levon dans le deuxième. Ok, il y a égalité matérielle, un déséquilibre quand même, un fou pour les blancs, donc Maxime et un cavalier pour les noirs, Wesley. Et on voit que les noirs sont très actifs avec 7 tours sur la seconde rangée, et le couple cavalier-dame en attaque toujours très fort. Par exemple, tour prend B7, gagne un pion, mais perd la partie. Après, cavalier H4 échec et sur un coup comme Roi G1, Dame E4 menace mat, menace aussi la tour. On peut abandonner. À la place, Maxime fait tour C8 échec, tour prend C8, Dame prend C8, Roi H7, Dame prend B7. Et on a la dame sur la grande diagonale qui défend. Alors, il fallait quand même avoir bien calculé, parce que cavalier H4, Roi G1 perdrait, non pas à cause de Dame E4, parce que maintenant on peut échanger, mais à cause de Dame D3, sacrifice de Dame, et sur tour prend D3, tour 1, mat. Et si on bouge la tour, on va se prendre du cavalier F3 échec, et de toute façon, le fou est en prise, c'est la crise pour les blancs. Mais ici, on a un coup, c'est non pas Roi G1, mais Roi F1, et la partie est hyper chaude. Les blancs se font attaquer, mais ils ont un pion de plus, et tout est possible. Donc, après Dame prend B7, Wesley fait Dame G4 à la place. Un coup très intéressant, qui rapproche la Dame du Roi, et aussi attaque le fou. Donc ici, c'est très difficile de trouver un coup pour les blancs, parce qu'on peut se dire, j'ai le fou attaqué, allez, je le bouge, il est protégé par un pion, les pieds se protègent entre elles, tout va bien. Sauf que cavalier E3 échec, et le pion est cloué. Et donc, on ne peut pas prendre, et cavalier prend tour au prochain coup, mais fin à la partie. Donc, fou C3 perd tout de suite. Alors, peut-être qu'il faut ramener la Dame en défense, Dame F3, mais non, parce que le pion F2 est cloué, mais aussi le pion G3 l'est tout autant. Donc, cavalier H4, fourchette, profite du clouage, mais fin à la partie, cavalier prend Dame, ou Dame prend Dame, au prochain coup, gagne. Donc, peut-être H3, mais non, parce que le pion F2 est cloué, on vient de le dire, donc il y aurait Dame prend G3 échec. Donc, on voit que c'est hyper chaud de trouver un coup pour les Blancs pour ne pas juste abandonner tout de suite. Que fait Maxime ? H3. Et Maxime, on vient de te dire Dame prend G3, sauf que là où tout le monde se serait arrêté en voyant Dame prend G3 échec, Maxime a calculé un coup plus loin, voire peut-être plus d'ailleurs, et il a vu Roi F1. Et en fait, c'est les Noirs qui se retrouvent bien embêtés avec tour et Dame attaqués. Dame prend H3, échec, Roi prend E2, gagne. Bon, ici, il se trouve que les Noirs ont un coup un peu miraculeux pour égaliser cette tour E7, avec l'idée que sur Dame prend E7, intermédiaire, on fait Dame prend H3, échec, contre-coup intermédiaire, et Cavalier prend Dame, donc les Blancs ne peuvent pas prendre E7, ils sont obligés de rentrer dans cette finale. Fou F2, on défend G3, tour prend B2, gagne un pion, tour D5, Laura gagne grâce à la fourchette, et c'est égal. Ok. Donc, Wesley voit que Dame prend G3, ne gagne pas, et il joue Dame G6. Roi F1 maintenant, on se décloue, on attaque la tour, et ici, un joli petit coup, tour E4, évidemment, la Dame ne peut pas prendre la tour, car Dame prend E4, elle est contrée par Cavalier, prend G3, fourchette, découverte, appelez ça comme vous voulez, mais ça gagne. Donc, le fou est attaqué, il faut le protéger, Dame D5, maintenant, tour E6, c'était joué par Wesley avec l'idée, tour D6, fou C5, deux maximes par cette menace, et ici, un coup qui pose bien des problèmes, Dame H5 avec l'idée de Dame prend H3, c'est évident, mais aussi, de mettre la pression sur la tour en D1, et par rayon X, sur la Dame hors D5, et le fou en C5. Ici, moi, je me connais, j'aurais joué Roi G2, avec l'idée que, belle synergie, les pions défendent le Roi, et le Roi défend les pions, c'est magnifique, c'est un beau coup positionnel, sauf que tactiquement, ça perd tout de suite. Les Noirs aimeraient faire du Cavalier H4 avec l'idée dame prend D, sauf que pour l'instant, la tour défend la Dame, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait tour E5, magnifique sacrifice d'attraction, on attire la Dame sur la case E5, elle n'avait pas trop le choix d'y aller, parce qu'il faudrait continuer à défendre la tour, et aussi le fou, c'est impossible, donc Dame pour E5 est forcée, mais Cavalier H4, échec, gagne la Dame. donc Maxime voit tout ça, et il joue H4, l'idée est quoi ? C'est que sur après, c'est qu'après tour E5, Dame prend E5, Cavalier prend G3, cette fois-ci, c'est qu'elle est prend G3, et non pas qu'elle est prend H4, on aurait Dame prend G3. Ça, ça ne va pas pour les Noirs, et sur Dame prend D1, on bouge le Roi, et tout va bien pour les Blancs, qui ont l'impression de plus. Donc pas tour E5, alors il se trouve qu'il y avait un gain raté, sûrement par les deux joueurs, Dame E2, échec d'abord, et seulement après que les Blancs bougent leur Roi, on joue tour E5, maintenant, et la Dame est surchargée, elle ne peut pas défendre les deux pièces, et Wesley aurait gagné cette partie, et donc le tournoi. Donc petit miracle, Wesley joue à la place Dame G4, un coup très tentant, pour aller faire des échecs en H3, ou préparer des sacrifices de démolition en G3, ou en H4. Et si Maxime trouve le meilleur coup B4, ce n'était pas simple de penser à jouer à l'aile Dame, mais ce coup est très important, parce que non seulement ça met en marche le pion passé, mais en plus, après à prendre B4, après à prendre B4, mais en plus, ça protège le fou, donc dans toutes ces variantes, où le fou se fait attaquer, on pourra maintenant bouger la Dame, car le fou sera défendu par le meilleur défenseur, le pion. Donc ici, il y avait un sacrifice qui était très intéressant, qui avait les pions H4, on démolit le roi avec des blancs, et après j'ai pris un H4, Dame E2 échec, Roi G2, Tour G6 échec, le couple Tour Dame est terrible en attaque, comme ça, contre un Roi un peu dénudé, mais Roi H2, Dame G4, menace Dame P4, ici les blancs peuvent se sauver avec Tour D3, avec l'idée dame prend H4, Tour H3 défend tout, et ici, Dame G1, Roi H3, Dame F1 répète les coups. Donc ça, c'était nul possible, mais ce qui arrange plutôt les affaires de Wesley, mais n'est pas non plus la fin du monde pour Maxime, mais Wesley a cru pouvoir forcer la nul d'une autre manière, beaucoup plus simple, Tour F6, met la tour en face du Roi, menace du cavalier prend G3, et on ne peut pas partir sur la colonne G, parce qu'il y aurait du cavalier prend H4. Donc Roi E1 efforcé, mais ici, tout simplement, Tour E6 échec, on n'a aucune envie de faire Roi D2 à cause des échecs en E2, Tour E2 ou Dame E2, donc on se dit, Roi F1 efforcé, et Tour F6. On se dit, c'est ce que moi je me serais dit, et c'est ce que Wesley s'est dit. Sauf que, après Tour E6 échec, Maxime a joué le courageux et le meilleur coup, d'après l'ordinateur, Roi D2. En fait, les échecs en E2 ne sont pas si graves, Roi C3, et on a un ton de plus, et le Roi est en sécurité relative, certes, mais en sécurité en C3. Donc à la place de ça, Wesley fait Dame G6, et Tour E1, Maxime prend l'initiative, évidemment, les Noirs ne peuvent pas échanger les pièces, parce que l'option B4 parlerait, en finale. Donc, Tour E6, petit problème pour les Noirs, c'est que Tour E2 n'est pas une menace, la Dame contrôle cette case. Donc, Maxime peut jouer Tour E5, attaque le cavalier, cavalier D6, H5 attaque la Dame, et l'enlève de la défense du Roi, Dame F6, F4, le pion sera maintenant protégé par le pion, et aussi, il contrôle la Tour, donc on voit les pièces blanches, maintenant, sont toutes excellemment bien placées. Cavalier F5, G4, chasse le cavalier, cavalier H4, mais le cavalier, maintenant, est excentré en H4, Dame E4, échec, force G6, évidemment, on ne fait pas H4, G6, parce que quand elle est Pg6, le cavalier, re-rentre en jeu, donc Maxime joue B5, allez, on a un pion passé, on va le pousser, Tour A5, très bon coup, pour attaquer le pion, mais aussi, avec des idées de Tour Pc5, et d'ailleurs, sur B6, Wesley aurait dû sacrifier la qualité, sur Tour Pc5, Tour Pc5, Dame prend B6, on récupère le pion, et certes, les Blancs ont Dame Tour, contre Dame Cavalier, donc on doit être gagnant, avec les Blancs, mais alors, en pratique, avec peu de temps à la pendule, c'est très difficile, à gagner, si tant est que ça soit possible, à la place, Wesley a fait échec, et donc ici, Roi C2, était le meilleur coup, mais Maxime a joué Roi C3, le problème, c'est que ça autorise Dame D1, et la Dame rentre en jeu, et donc là, il faut se rappeler la cadence, c'est du 10 minutes, plus 5 secondes, par coup, et donc là, les deux joueurs jouent avec l'incrément, ils jouent tellement avec l'incrément, que Maxime joue son coup suivant, Dame C2, avec seulement 1 seconde à la pendule, donc il appuie, il récupère 5 secondes, il en a maintenant 6, donc s'il avait joué le coup 1 seconde plus tard, il aurait perdu cette partie, et donc, Wesley aurait gagné le tournoi. Dame a un échec, Maxime a 6 secondes, pour se décider entre tous les coups de Roi possibles, et aussi Dame B2, et finalement, il joue Roi B4, il appuie, la pendule affiche 6 secondes, ça veut dire qu'il avait joué à nouveau un coup avec 1 seconde seulement à la pendule, donc on voit à quel point c'est chaud, et ici, perso, j'aurais fait Dame A3, échec, suivant la d'âge, l'échiquien, Mazet voit échec, Mazet fait échec, sauf que cet échec ne donne rien, c'était un mauvais coup, après Roi C4, le Roi vole, Tour A4 échec, Roi B5, Tour A5 échec, Roi C6, et le Roi est en sécurité, un seul échec, Dame F3, mais maintenant Dame E4, et les Noirs peuvent abandonner, évidemment on ne peut pas échanger des Dames, mais sinon, le pion va parler, enfin dans tous les cas, le pion va parler, et puis c'est même le Roi Noir qui serait plus en danger que le Roi Blanc. Donc Wesley se retient de faire Dame A3 échec, bon il ne trouve pas le meilleur coup d'après leur dit Tour A2, mais c'est assez anecdotique, il joue cavalier F3, remet le cavalier excentré en jeu, et attaque la tour. Et donc ici c'est très difficile d'autoriser à chaque coup les échecs, et donc Maxime joue le coup Dame B3, avec l'idée de se défendre des échecs, mais aussi menacer le terrible Dame P7 échec, qui ferait un match rapide. Petit problème quand même, c'est que le cavalier prend E5 gagne la qualité, tout en défendant le pion F7, donc c'était une gaffe de ce Dame B3. Après F5, cela dit, le gain n'a rien de trivial, parce que matériellement, ça va en fait pour les Blancs, on a fou et pion contre une tour, et on a des menaces terribles. Mais le problème, c'est que les Noirs ont Dame A1 échec, joué par Wesley, mais après Roi C4, il fallait jouer Dame C1 échec, Roi D3, on peut se dire sur Dame C5, Dame F7, mais après Roi D3, les Noirs font d'abord Dame F1 échec, protège le pion, il faut défendre le fou pour éviter de prendre C5, donc Roi D4, mais là Dame F2 met fin à la partie, les Noirs vont gagner le fou, on n'aura pas Dame F7. Bon, c'était quand même quasiment impossible à voir, avec seulement 5 secondes à la pendule, et Wesley a joué le tentant Dame E2 échec, mais le Roi vole à nouveau, Roi D5, Dame prend G4 a été joué par Wesley, menace Dame E6, et gagne un pion, mais Roi D6, par la menace, parce que en fait maintenant, cette finale serait gagnante pour les Blancs, Dame prend E6, F prend E6, et tout simplement B7, et sur tour B5, Roi C6, on menace fou B6, qui empêche la tour de contrôler la case B8, donc ici, il faut sacrifier, et en fait, cette finale est gagnante, on va simplement gagner le pion E6, pendant que le fou arrête tranquillement les pions H. Et donc, quasiment impossible de trouver un coup, Wesley joue Dame C8, après réflexion un peu trop importante, parce qu'il est tombé juste avant d'appuyer sur la pendule, et donc Maxime a remporté cette partie au bout du suspense. Waouh ! Mais on n'a pas le temps de se remettre de nos émotions, parce qu'il faut enchaîner contre les Van Aronian. On a les pièces noires, et il faut faire match nul pour gagner le tournoi. Donc E4, est-ce qu'on va jouer un truc solide ? Évidemment que non, car on est Maxime à chez la grave, donc on joue C5 avec proposition de Sicilian Neidorf. Même s'il faut faire match nul, on joue sur notre style de jeu, les positions compliquées. Les Van refusent le débat théorique, et joue F4, petit coup, tranquille, pour éviter les complications théoriques, après D4 et la Neidorf de Maxime. Kf6, D3, Kc6, coup de développement tranquille, petit rock, et ici un coup hallucinant, nouveauté théorique, H6, en mode what ? Très difficile de comprendre l'idée. Mais on va voir qui va nous la montrer. A4 a été joué pour les Blancs, de toute manière, les Noirs allaient faire A6, et après A6, des Noirs, le fou se retrouve en danger. Donc c'est important de faire A4 pour empêcher B5, mais aussi pour donner une case de repli au fou 1-2, en cas de cavalier A5. Donc A4, A6, ou A6 d'abord, A4 des Blancs, ça revient au même. Donc on a cette position. Tour E1 de Levon, fou G4, H3, on n'a pas envie de donner la paire de fou, même si on aurait pu, après tout. Mais donc fou H5 de Maxime, G4 de Levon, fou G6, et ici on comprend une des idées du coup H6, mystérieux tout à l'heure, c'est qu'en 4 cavalier H4, on peut faire fou H7. Donc cavalier H4, ne sert strictement à rien, mais cavalier H2 a été joué par Levon avec l'idée primaire, mais très agressive et dangereuse, F4, F5. Maxime joue sereinement E6, et sur F4, tranquille, fou E7, et sur F5, E prend F5, pour éviter, fou bouge, F prend E6, évidemment, E prend F5, E prend F5, et fou H7, dévoile une autre idée, du coup H6. Ici cavalier H7 roi, et cette position, au premier coup d'œil, on peut se dire que c'est écrasant pour les Blancs. Ils ont attaqué, ils ont pris tout l'espace, le fou H7 a l'air pitoyable, la tour est sur la colonne, E, du roi, et le roi noir n'a pas encore roqué, les Blancs menacent d'enfermer vraiment les pièces noires en jouant cavalier D5, mais en fait, les noirs sont beaucoup mieux, déjà, parce qu'on a le coup de D5, qui est imparable, donc cavalier C3 autorise D5, mais en fait, on ne pouvait pas l'empêcher. Donc cavalier C3, D5, excellent coup, pour empêcher cavalier D5, mais du coup, ça libère les pièces noires, et le problème d'avoir poussé ces trois pions, c'est que c'est les pions du roi, et donc le roi blanc est durablement faible maintenant. Donc, Levon joue x2, petit roi maintenant, cavalier F3, ici, Dc7 de Maxime, menace du Dg3, on aurait pu imaginer Dd6 avec l'idée d8, fc7, on préfère cet ordre pour la batterie, un Df6, mais Dc7 est excellent. roi G2 était forcé, tour AD8, protège D5, fou D2, cavalier B4, attaque le fou, et là, Levon décide de jouer fou B1 pour garder ce fou, alors pour l'instant, on a envie de se moquer de ce fou qui fait vraiment pitié en B1, et vous allez voir que Levon a eu raison de le garder, car ce fou a réussi à revivre, à ressusciter. Donc, fou D6 avec la batterie dame fou, même si c'est un peu moins fort avec le fou devant, cavalier E2 pour contrôler la case G3 et aussi préparer fou prend B4, tour E8, fou prend B4, ça prend B4, et maintenant, fou A2, le fou ressurgit en A2, mais pour l'instant, on a le puant de 5, donc il ne fait pas grand chose. G6, excellent coup positionnel pour faire revivre ce fou en H7, on avait joué H6 mystérieusement, ensuite, le fou s'est retrouvé en H7, mais maintenant, il faut le faire revivre ce fou H7, donc on joue G6 pour casser les pions blancs, F1 G6, F1 G6, D2, attaque le pion H6, et ici, perso, j'aurais joué Rho H7, j'aurais été très contente de moi, mais je pense que même en partie lance, je joue Rho H7, bon coup positionnel, on est tranquille, surtout si faire match nul suffit à gagner le tournoi, mais Maxime est maximaliste et il joue toujours les meilleurs coups, surtout quand c'est de l'attaque, peu importe s'il doit faire nul ou gagner. Il joue H5, avec l'idée c'est G5, cavalier E4, sacrifice le cavalier, mais sur déprend E4, déprend E4, regardez, on a toutes les pièces qu'il joue maintenant, c'est extraordinaire, le fou, la dame aussi, et les blancs ne peuvent pas s'en sortir, il faut bouger le cavalier, mais aussi bloquer cette colonne D, le vis-à-vis tour dame, donc cavalier D4 est forcé, ici on peut faire E3, attaque la dame, et sur un coup comme dame D1, on peut faire fou E4, échec, force le roi à reculer, roi F1 par exemple, fou C5, attaque le cavalier D4, libère la tour sur la colonne D, et autorise du damage 2, c'est abandon pour les blancs. Donc les vans, jouent tous les seuls coups de défense, ils se battent comme un beau diable, dame D1 d'abord, fou G3, 2 maxime, attaque la tour, alors on aurait pu faire encore dame C5, menace dame F2, avec l'idée de tour F1, et cette fois-ci, on bouge le fou, et on recommence l'idée que je voulais faire tout à l'heure, d'avoir cette batterie, avec fou et dame, et la dame devant. mais fou G3 est excellent, tour F1, H4, tout ça, ça va, et donc là, les vans de tout à l'heure, il sait qu'il va souffrir, et souffrir, et souffrir, être menace une mate à chaque coup, ou presque, et donc, autant souffrir le ventre plein, et il capture la pièce, déprend un 4, déprend un 4, cavalier D4. Et ici, le coup tentant est dame E5, le problème, c'est qu'après, par exemple, c'est 3, dame prend G5, roi H1, on a la dame, qui est excellemment bien placée en attaque, mais cette tour ne fait pas grand chose. Donc, à la place, Maxime joue le meilleur coup, tour E5, avec l'idée de prendre le piong5, non pas avec la dame, mais avec la tour, et la dame sera de toute manière, très bien placée en C7, mais du coup, la tour sera en G5, volée d'être en E8. Donc, tour F5, super coup. Tour F6, menace, tour G6, échec, grâce au fou qui revit maintenant. Donc, on s'était un petit peu moqué de lui, quand il était en B1, mais on voit, première menace, c'est grâce au fou qui revit maintenant. Tour G5, gagne le pion, et part de la menace, tour G6. Roi H1, évidemment, pour ne pas rester, sur cette colonne ouverte. Fou E5, attaque la tour, attaque aussi le cavalier. Donc, sur un coup, comme tour D1, on peut juste jouer, fou point D4, qu'elle est point D4, dame G3, et c'est abandon, on menace mate de partout. Donc, Levon ne peut pas perdre de temps, il sacrifie la qualité, tour prend G6, tour prend G6, mais du coup, les noirs ont maintenant, tour et deux pions, contre deux cavaliers, donc ils ont de l'avantage matériel, plus l'attaque gratuite. Donc, les noirs sont gagnants, mais Levon continue, à jouer les seuls coups, de défense, il joue C3, pour consolider le cavalier, tour D6, on fait passer l'autre tour, manœuvre en équerre, pour que la tour se dirige vers le roi, dame D2, tour Df6, tour G1, pour essayer d'échanger les pièces, et soulager la pression, dame D7, menace, dame prend H3, échec et mate, tour prend G6, tour prend G6, cavalier G1, par la menace, B prend C3, B prend C3, ici, l'ordinateur recommande de jouer la finale, avec B5, et c'est vrai que les noirs ont beaucoup de pions passés, et les pièces blanches ne sont pas du tout coordonnées, donc cette finale aurait été gagnante, mais Maxime joue un dame prend A4, fout D5, deux Levon, attaque le pion E4, il faut prendre D4 maintenant, C prend D4, Levon garde les dames, dame E8, protège le pion E4, et ici, un joli piège, dame C2, attaque le pion E4, on se dit E3, tout simplement, on pousse le pion passé, sauf que dame prend G6, et on peut abandonner encore, à cause de ce fou, qui était tout à l'heure en B1, qui est maintenant en D5, et qui rayonne, et cloue le pion F7. Donc, dame E8, dame C2, évidemment Maxime s'en rend compte, il joue Roi G7 pour se déclouer, mais, ça perd le pion E4, donc, la position est à nouveau très compliquée, avec, tour et de pion, contre fou et cavalier, tout est possible, tour G3, prépare peut-être des sacrifices, en H3, il faut se rappeler, que si Maxime prend un perpétuel, il gagne le tournoi, fou G2, petit coup de défense, B5, on pousse les pions passés, cavalier F3, et ici Maxime a raté, le tour prend F3, qui, non seulement gagné, mais en plus, après fou prend F3, dame E1 échec, c'est l'idée, Roi G2, dame G3 échec, on va gagner le fou sur échec, donc c'est pour ça qu'on est gagnant, mais d'ailleurs, vu qu'on a besoin que de match nul, on peut même, de manière assez perverse, tout simplement répéter les coups, évidemment, dame prend F3, force abandon, et on peut répéter les coups, quand même, mais donc, tour prend F3, aurait été une magnifique conclusion, à cette partie, et donc, à ce tournoi, Maxime joue dame D8, une erreur, et dame E4, et maintenant, la dame revient en attaque, et c'est hyper chaud, dame F6, par les échecs, sauf que cavalier prend H4, gagne un pion, et menace cavalier F5, échec terrible, tour G5, par la menace, cavalier F3, le cavalier revient, maintenant qu'il a mangé le pion, tour F5, D5, avec l'idée, D6, et la dame serait surchargée, tour F4, attaque la dame, dame D3, dame D6, pour éviter que le pion avance, davantage, cavalier D4, menace à nouveau, cavalier F5, échec, dame E5, s'enlève de cette case de fourchette, cavalier E2, attaque la tour, tour F2, cavalier G3, le cavalier a fait un petit tour, dame E1, échec, mais c'est juste un échec, roi H2, dame D2 propose l'échange des dames, évidemment les blancs ne peuvent pas, parce que maintenant, cette finale est totalement gagnante, le pion est facilement contrôlé par la tour, magnifiquement placée derrière lui, tandis que ses pions sont inarrêtables, donc les vannes gardent les dames, dame E4, et le roi noir a l'air en danger, avec du cavalier F5 à venir, ici Maxime joue le prophylactique roi F8, avec un joli piège, maintenant son cavalier F5 qui est très tentant pour les blancs, pour faire du dame E7 échec, etc., il y aurait dame F4 échec, qui force l'échange des dames, car la dame attaque le roi et le cavalier, donc cette finale est gagnante, comme on l'a dit précédemment, les pions vont faire dame. Donc les vannes voient tout ça, il fait H4, et Maxime pousse le pion, sauf que H4 permet roi H3, qui non seulement découle fou, mais aussi s'enlève de cet échec en F4, donc menace cavalier F5, qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs ? Ben pas grand chose, donc il faut y aller, B3 c'est une course, cavalier F5 maintenant, menace dame E7 terrible, il faut défendre tour E2, heureusement la tour contrôle la case E7, dame C4 menace mat, que fait Maxime B2, mais il n'a pas vu la menace, et ben si, parce qu'en fait, ce n'est pas une menace de mat, je vous ai bluffé, sur dame C8, on aurait tour E8 serein, qui défend tout. Donc les vannes a vu ça, il a joué dame C5 échec, mais le roi s'échappe, roi G8, dame C8 maintenant, on n'a plus le tour E8, mais on a roi H7, et ici, les noirs sont gagnants, c'est difficile de trouver un coup pour les blancs, et les vannes a joué dame C4, une seconde trop tard, il est tombé en appuyant sur la pendule, comme Wesley Sow, mais ce n'était pas grave, car la partie était déjà gagnante pour les noirs, enfin déjà à nouveau gagnante pour les noirs, et de toute manière, Maxi n'avait besoin que de la nulle, il n'a d'ailleurs jamais été mal dans cette partie. Donc voilà, dans la même journée, Maxime Achillagrave, notre champion du monde de Bliss, a battu Aliriza Firouja, avec les pièces noires, en partie lente, il a battu Wesley Sow, en 10 plus 5, avec les pièces blanches, puis battu Levonar Onion, toujours en cadence 10 plus 5, avec les pièces noires, pour remporter ce super bête chess classique, magnifique Maxime Achillagrave, qui démontre que dans un bon jour, il est vraiment le meilleur joueur du monde. Donc bravo Maxime, et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un petit like, ça fait plaisir, et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous, nous sommes depuis aujourd'hui, nous sommes 1000 abonnés, donc merci à toutes, merci à tous de me suivre, ça m'encourage vraiment à continuer. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très bientôt, ciao !